Avec Diffusia.fr, retrouvez une page d'histoire. Père Juan de Polenco, vous allez m'aider à écrire toutes les règles qui organisent la compagnie de Jésus. Volontier, Père Ignace. Et sans vouloir vous commander, il faudrait une version définitive de vos exercices spirituels. Mais vous allez me tuer à la tâche ! Mon Père, comment avez-vous créé ces exercices spirituels ? Eh bien, sans le savoir. Quand je sentais quelque chose au fond de moi qui me rapprochait de Dieu, je l'écrivais, car je me disais que cela pourrait être utile à un autre. Mon expérience de la souffrance due à ma jambe m'a aussi inspiré. De plus, les sermons de mes messes étaient autant de réflexions sur la foi. Et puis... Eh bien, dites, Père Ignace. Parfois, dans les moments d'intense concentration, Jésus lui-même venait me parler et commander ma plume sur tel ou tel point. Ignace a eu le temps de les terminer ? Eh bien, il met un point final aux exercices spirituels en 1548 et aux règles de la compagnie de Jésus en 1550. Il a même eu le temps d'écrire ses mémoires avec l'aide d'un autre père jésuite. Il les a achevés en 1555 et est décédé l'année suivante. À 65 ans ? Oui, il a été canonisé en même temps que François-Xavier en 1622. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada